Ça c'est Ricky parce qu'elle est entière et ça c'est Tati parce que son oncle lui a bouffé la queue quand elle était bébé. Alors décidément à chaque fois qu'il faut choisir entre l'homme ou l'animal, même j'ai envie de dire qu'il n'y a pas beaucoup d'hésitation. Est-ce qu'il en est de même pour vous, Mylène ? Vous choisissez aussi la mangouste ? Non, nous pas du tout. Nous, c'est drôle d'ailleurs. Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir des chats et ma mère ne voulait pas de chat donc je n'avais pas le droit d'avoir des animaux à la maison parce qu'elle disait que c'était sale. Je me battais avec elle. Je me suis mariée ensuite, un premier mariage avec un homme qui tolérait un chat vaguant parce que c'était beau et que c'était esthétique. Mais ce n'était pas une passion. Et puis quand j'ai rencontré Marc, j'ai rencontré quelqu'un qui avait la même passion. Votre mari actuel ? Mon mari actuel depuis 27 ans. Et on avait la même passion et donc là on s'est libéré totalement et on a eu toutes sortes d'animaux possibles et imaginables. Et puis un jour, on a rencontré les mangoustes. C'est un livre d'ailleurs. Je n'ai pas rencontré ça comme ça à travers le cinéma. J'ai lu un bouquin d'Henri de Montfrède qui parlait de l'extraordinaire intelligence de ces petits animaux et ça m'a fascinée. Mylène de Mongeau, beaucoup de gens vous connaissent. Vous avez fait vos débuts au début des années 60 à la fin des années 50 dans les sorcières de Salem. Après, on vous a vu d'enfant Thomas. On vous a souvent comparé et je sais que ça vous énerve. On a dit que vous étiez la rivale de Brigitte Barthaud. Ben oui. Est-ce qu'elles mordent ? Les gens qui ont peur, généralement, elles reçoivent un bon petit coup de dent. Ça fait mal ? Mes copains qui n'ont pas peur, tout se passe très bien. Elles vont sur les épaules, elles font des bisous dans l'oreille. Elles sont extrêmement sociables et n'ont pas peur. Mais j'ai des copines qui ont très peur. Et puis, de temps en temps, elles m'ont fait des coups de trafalgar. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, elles se sont sauvées. Quand j'ai ouvert la porte, elles sont très malignes. Elles ont voulu aller voir ce qui se passait en bas. Elles ont filé chez mon copain, le voisin, qui habite à deux petites maisons à côté. Elles sont rentrées dans sa chambre. Il n'était pas tout seul. Il y avait une très belle blonde qui était là. Elles se sont précipitées dans le plumard. La blonde a hurlé de terreur. Le monsieur est venu me chercher. Je suis arrivée. À quatre pattes, on disait, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Surtout, restez dans votre lit. Je vais les rattraper. J'ai rattrapé les mangoustres. Elles adorent. Elles sont ravies. Elles sont des coquines. C'est un animal coquin. Est-ce que c'est un mâle et une femelle ? Ce sont deux petites sœurs. Deux petites sœurs. De la même portée. Qui s'appellent comment ? Il faut voir les queues. Ça, c'est Ricky parce qu'elle est entière. Et ça, c'est Tati parce que son oncle lui a bouffé la queue quand elle était bébé. Il y a longue queue et courte queue. Courte queue étant très timide et longue queue étant kamikaze. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger ? À l'heure actuelle, à Paris, des petits steaks de viande hachée. Ah oui ? Elles adorent le chocolat. Elles ont le droit à leurs petits œufs de caille tous les matins. Et puis à part ça, elles bouffent tout ce qu'on bouffe. mais à partir du moment où c'est moi qu'ils mâchent. Il faut que je mâche. Quel travail ! Non, non, ça me fait faire régime. Parce que le matin, je prends un biscuit, j'en mange la moitié et j'en donne l'autre moitié. Et les deux vont aller dans leur boîte parce qu'elles en ont assez et puis moi aussi. Vous aurez un bon dîner, vous aurez du chocolat, vous aurez plein de bonnes choses et vous avez été très mignonne. Voilà les filles ! Ylène, vous dites que vous avez différents animaux, mais quelle est la relation particulière avec la mangouste, avec le chien, le chat, puisque vous en avez tout plein ? Je crois que chez nous, on en a discuté souvent avec Marc, c'est quand je vais dans une maison où il n'y a pas de livre, il n'y a pas de musique et il n'y a pas d'animaux, pour moi, ce n'est pas une maison. J'ai immédiatement envie de partir et je trouve que ces gens-là sont très très malheureux. Bon, ça c'est mon opinion personnelle. D'autre part... Attendez, pour vous, c'est une marque de bonheur. Ah oui, pour moi, la communication avec ceux qui nous entourent, tout ce qui nous entoure, c'est quelque chose de fabuleux. Je crois que c'est... J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on est sur Terre. On est sur Terre pour communiquer. Sinon, on se replie dans une solitude, autant être dans sa boîte. Mais c'est quand même les enfants peut-être, non ? La marque du bonheur. Oui, aussi, on en a... Marc a eu deux enfants que j'ai eus tout petits, ils avaient 4 ans, 2 ans, mais les enfants, c'est très contraignant parce qu'on a des êtres humains avec nous. Et il faut essayer d'en faire des adultes, et des adultes qui aient de la défense. Alors c'est un sacré boulot, tandis que l'animal, il vous donne de l'amour, vous lui donnez de l'amour, vous échangez des sensations, vous le touchez, c'est sensuel. Il ne faut pas se leurrer, je veux dire, on voit bien la relation entre un homme et un dauphin, sans rien que ça aide pervers, je trouve. C'est complètement sensuel. Quand on voit la migale, tout à l'heure, sur les mains des enfants, il y a quelque chose, il y a un contact entre la peau, entre les poils, entre la bête. C'est dommage qu'elles ne sentent rien, d'ailleurs, en fait, vous n'en savez rien qu'elles ne sentent rien. Peut-être qu'elles sentent des choses, mais elles ne vous le diront jamais. Tandis que la mangouste, elle vous le dit, la mangouste a un langage. La mangouste parle, elle a à peu près, j'ai calculé, cinquantaine de sons à sa disposition, que je traduis très bien maintenant, je sais très très bien ce qu'elle me raconte. Mylène, quel est le moment pour vous le plus sensuel avec vos mangoustes ? C'est le câlin du matin. Parce que le câlin du matin, à n'importe quelle heure je me réveille, que ce soit 6h, 7h ou 8h, je ne sais pas, elles ont une horloge interne absolument phénoménale. Dès que j'ouvre un oeil, j'entends ta-gada, ta-gada dans le grenier, elles arrivent comme ça, et plouf, ça se met en écharpe sous le cou, et puis ça commence à faire des gazouilles, des trucs dans l'oreille, des trucs dans le nez, des machins. C'est divin, c'est extraordinaire. Ça me met de bonne humeur pour la journée. Vous auriez eu, oui, des enfants, est-ce que vous pensez que vous auriez cette même passion des animaux ? Certainement, parce que Marc a ses deux enfants et qu'il avait cette même passion. Simplement, de nos deux enfants, il y en a un qui adore les animaux et un qui a peut-être été agacé par ça, qui est beaucoup moins attiré par les animaux que nous sommes. Peut-être. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage ST' 501